Pour les Nike requins, c'est mort. Donc tu gardes les chaussures citrouilleux. C'est pas des... Oui, j'ai pas le choix, j'ai signé le contrat, mais maintenant il faut choisir le nom, car Pumplu, c'est pas possible. Pumplu, c'est chouette, non ? Tu peux juste être un géranium comme d'habitude et fermer ta bouche. Pourquoi pas Mucruluk tant qu'on y est ? Les Mucrulux XE ? Ça fait Mucrulux, ça pète ? Mucrupump ? Non, j'ai l'impression de frotter quand je le dis. Muclustar 75 ! Voilà mon frère, c'est trop frais. Ouais carrément on y va pour Muclustar 75 ! Mucrulux 65 ! Bleh ! Seventeen five ! Seventeen five ! 75 ! Squad déjà en sera mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Théodule Mucrulux, le 13ème de la série. Aujourd'hui nous allons affronter les Cleveland Cavaliers de LeBron James. Et comment vous pouvez le voir ? Oui ! Théodule est titulaire, il commence le match, c'est la folie dans les gradins. Donc, jusqu'à l'épisode 10, ça se passait bien pour notre petit Théodule, là depuis l'épisode 11 et 12, c'était un peu n'importe quoi, donc on va essayer de jouer un petit peu plus safe. Merci Aaron. Mon dieu, que se passe-t-il ? Ah, il était doux ! Aaron Baines a réussi un écran et d'entrée je fais une passe décisive sans perdre la balle. Donc là je vais défendre aujourd'hui sur Kyrie Irving, le meneur de jeu de Cleveland, qui est un gros gros meneur. Oula, oui, d'entrée. Ça passe bien, ça passe bien, on va tenter une passe spectaculaire, c'est pas du tout fait spectaculaire, mais pourquoi pas, ça fait une passe décisive en dunk. Alors, petit bug du jeu, il passe pas le replay tant que les commentateurs ont pas fini de parler, ça y est, voilà. Et du coup, on voit pas ma passe, on voit pas le dunk, c'est génial. Petit bug de mémoire directe du jeu. Donc je vais essayer d'être un peu plus sérieux sur cet épisode, pas totalement. Pouet pouet, tralala. Pourquoi tu défends plus sur ton gars, toi ? C'était très original comme défense de t'éloigner de ton gars et de le laisser, quoi. Alors, on va faire une petite tactique de jeu pour l'ami... Pour l'ami, comment il s'appelle ce con, là ? André Drummond. Ouf, c'était encore une fois risqué, il s'est un peu enfargé dans son écran là-bas, mais ça passe. Ok. Alors là, l'ordinateur est en mode, c'est Noël. Parce que c'était clairement pas une passe décisive que j'ai faite, là. Il a fait 38 pas, il a tout fait tout seul. Bon, attention, il y a Lebron qui prend les choses en charge. Non, c'est vrai, ça. Il faut pas trop que je m'éloigne. Je vais essayer de... Ouh, tout, 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 tout. Ouh là. Oh, putain, il m'a caramélisé, mais tellement vite au démarrage. À moi ! Oui ! Mon Dieu, Théodule est en feu aujourd'hui. Des rebonds, des passes, qu'est-ce qu'il se peut que... Ok. Il t'est fait qu'on fait comme un vieux caca, et en plus, tu retouches la balle derrière. C'est très intéressant. Il commence très fort le match, oui. Il perd un ballon et en défense, il défend pas. C'est pas mal. J'aime pas quand il donne... Il m'a marché dessus, quoi. Le mec, il m'a marché dessus, c'est moi qui fais faute, quoi. C'est très bien. Bon, alors, il y avait faute, parce que j'ai bougé les pieds, en fait. Si j'ai été resté sur mes appuis, je pense qu'il aurait pu éventuellement avoir un passage en France. Vas-y, donne-lui la balle, donne-lui la balle. Oh, putain. Bon, je prends des risques en défense, là. On va voir que la musique s'excite. Oula. Il a fait le démarrage le plus long du monde et tu es resté derrière pour prendre une petite photo. Alors, on va essayer de le remettre en confiance dans ton petit Kent Abuse, parce que là, il a fait du caca, clairement. Allez, vas-y, ressors de ton écran, ressors de ton écran. Allez, allez. Tiens. Ok, la tactique de jeu était nulle. Ouf ! Alors là, c'était de la méga gifle. Et d'ailleurs, première question de la semaine qui a été posée par Gilias. Hashtag gifle. Merci, Gilias. On va commencer par un dessin aussi. Alors, il y a Deathman qui fait toujours des montages photos de Carl Itay, qui nous a fait Théodule Mucrudu et qui se fait poursuivre par un ballon géant, parce que je crois que c'est à la recherche du ballon perdu, suite à notre magnifique épisode où j'ai perdu 7 ballons, et on a joué l'allégresse. C'est pour ça que je me suis mis en PLS et que je n'ai pas joué depuis une semaine. C'était pour me remettre de cet échec cuisant. Il y a aussi TG Platon parce que j'étais très salty la semaine dernière parce que rien n'allait. Et du coup, il a fait la tête de Théodule dans du ciel. C'est simple, c'est efficace, c'est compréhensible. Allez, deuxième, tu le mets. Et c'est pas mal, on mène 8 à 4. C'est une bonne entrée en match. On n'est pas serein, on ne domine pas, mais en tout cas, on n'est pas ridicule comme la semaine dernière contre UTA. J'étais tellement pétrifié à l'idée d'avoir Kyrie Irving en face de moi que j'ai à moitié défendu. André, tu ne me ferais pas un petit écran, là, des fois. Bon, OK, c'est pour Aaron. Il le met ! Alors, ça ne me compte pas une passe décisive, mais c'est bien parce qu'Aaron fait un super début de match. Moi, ici, un peu moins méchant avec Aaron parce qu'à chaque fois que je le suis, il fait du caca et l'équipe perd. Il y a peut-être qu'Aaron est le patronus de l'équipe. Et les bonjets, costaud ! Il a la faute. Donc, il a un lancé franc uniquement, là. Si il y a faute, je crois que je ne l'ai jamais expliqué, peut-être que pour des gens, ça ne paraît pas évident. Si un joueur tire et que vous faites faute sur lui et qu'il rate le panier, il a deux lancés francs. S'il met le panier, il n'en a qu'un seul. Donc, c'est une action à trois points. Il ne met pas. Tiens, d'accord. Après, c'est plus rare, il existe aussi les actions à quatre points. C'est si vous faites faute sur un joueur qui tire à trois points et qu'il le met. Donc, il a trois points et en plus, derrière, il a lancé franc. C'était un peu le truc de Kobe Bryant, ça. Mon Dieu, mais Aaron, que t'arrive-t-il ? Ah, c'était contre la Nouvelle-Orléans qu'on avait perdu. Non. Non, c'était le tas. J'essaie de lui shipper la balle. Shipper, arrête de shipper. Oh, putain, l'écran. On a beaucoup de chance dans ce match parce qu'ils ne sont pas en réussite. Merde, toi, t'es trop loin, je ne t'aurais jamais. Ouf, putain, j'ai failli perdre le ballon. Je suis parti quand même pour un. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Je vais vous remontrer cette action. C'était très, très risqué de ma part. Mais j'ai vraiment cru que ça allait passer, en fait. On se met sur notre petite éoléon. C'est-à-dire que là, j'étais parti. Je fais semblant de partir à gauche. Hop, j'ai un vers à droite dans un dribble qui n'était absolument pas joli. Et là, j'arrive, je me dis. J'ai un petit boulevard, là. Or, ils m'ont tous vu arriver. Regardez, Kevin Love, J.R. Smith, ils arrivent tous. Et là, je me les prends tous dans la poire. Ah, la détresse. Heureusement, le sauveur. Aaron Baines. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec Aaron aujourd'hui, mais il est très, très efficace. Et je la remercie. Du coup, je ne perds pas un ballon. Je vais essayer de faire zéro ballon perdu sur cet épisode. Je n'y crois pas du coup. Vous avez vu comme c'était ridicule. Je suis monté au rebond. Oh, oui ! Pour une fois que j'étais dynamique à l'entrée d'attaque, ça m'a bien servi. Je suis à deux doigts de faire une faute. Oh, le contre. Pousse-toi. Oui. Bah, dis donc. Qu'est-ce qu'il se passe ? On mène de huit points contre les champions NBA. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui suivent le basket, là, c'est la pleine saison des transferts, enfin, des agents libres, pas des transferts. Les agents libres sont des joueurs qui ne sont plus sous contrat et qui donc recherchent une nouvelle équipe ou à négocier pour rejoindre l'équipe où ils sont déjà peut-être pour plus chers. Alors, à ce que j'ai compris, il y a eu des nouveaux contrats télévision qui sont passés avec des sommes records. Et du coup, on assiste à... Je crois que c'est vraiment la saison de tous les records au niveau des agents libres parce qu'ils déboursent tous des sommes monstrueuses. C'est-à-dire que là, je crois que j'ai facilement vu qu'à tous un joueur qui était autant payé que les Brown James à la saison dernière, le pire étant Michael Conley qui a signé, je crois, pour quatre saisons ou trois saisons à 153 millions de dollars. Les prix ont complètement pété, quoi. Et c'est pour ça qu'on assiste à des choses comme Kevin Durant qui rejoint Golden State qui apparemment a fait beaucoup grincer des dents. Moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça parce que bon, les gens se peignent apparemment qu'il n'est pas loyal à son équipe, à Oklahoma. Et moi, je dis peut-être que son objectif, ce n'est pas de rester dans la même équipe toute sa vie, c'est de gagner des titres. Et donc, peut-être qu'il va se rendre un peu comme faisait Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal n'a jamais été vraiment fidèle à une équipe. Il a toujours un peu bougé vers le plus offrant et vers l'équipe qui pouvait lui donner un titre. Mais alors, Kevin Durant, ça a créé un tollé, un peu comme quand les Brown James avaient quitté Cleveland à l'époque pour Miami. Et là, Kevin Durant est conspué complètement. Oui, je me félicite moi-même, il n'y a pas de souci. Oui, donc je disais, Kevin Durant, ça a créé un bordel monstre. Les gens l'ont traité de lâche, de fillette, de traître. Oh mon dieu, mais Aaron Barne, là, oh putain, par contre, j'étais tellement impressionné par la défense d'Aaron que... Merci Aaron. Cette fois-ci, c'était pour de vrai, Aaron. Ce n'est pas ironique. Merci à toi. Bon, là, oh putain, et s'ils le mettaient, c'était le... Je décrétais que le jour de l'enregistrement, le 7 juillet 2016, était le Aaron Bait. Parce que là, il est juste exemplaire. Du Aaron de qualité, donnez-lui un Oscar, il est en revue. Tu ne mets pas le premier là, c'est pas grave. C'est pas grave, tu as très bien joué. Tu as très bien joué, Aaron. Ouais, mais on va passer à l'autre question, vu que là, on m'a mis sur le banc. Donc forcément, si je suis titulaire, ça veut dire... Titulaire, ça veut dire que je vais avoir un petit peu plus de temps de jeu. Alors, Aitola, il te me pose la question. Il y aura des épisodes avec d'autres Youtubers, genre Terracid, Benzai ou Gidias. Alors, au début, je lui ai répondu, je ne comprenais pas trop sa question, parce qu'ils sont emparus dans les vidéos. En fait, il me demandait si j'allais jouer contre eux. C'est pas prévu. Enfin, il n'y a pas de date d'arrêter. Mais j'aimerais le faire. Maintenant, c'est pas facile, parce que tous ces gens-là que tu viens de citer, hormis Gidias, ne jouent pas à NBA 2K. Gidias a été le seul assez foufou pour m'affronter. En sachant qu'on a fait des matchs, mais sur sa chaîne Twitch. Donc, en live. Donc, si vous voulez voir ces matchs, il faudrait aller voir sur sa chaîne Twitch. Les replays sont toujours là. C'est très dur à dire chaîne Twitch, je suis abonné, c'est Soch. Vous pouvez voir, on a joué tous les deux l'un contre l'autre. Par contre, Benzai était racide, non. Je ne pense pas que ce soit prévu avant très longtemps, ou si ça se fait. J'ai essayé de lui taper le cul un petit peu pour le... Je ne peux pas défendre sur lui, il fait une tête de plus que moi. Les gars... Ok, donc, là vous venez de voir un truc qui me sidère avec le jeu. C'est que le jeu m'a mis une mauvaise note, enfin, mes coéquipiers, pour rupture défensive. Donc maintenant, revoyons l'action. Le jeu m'a dit, tu gardes Kevin Love. Et là, je me dis, mais c'est nul, il fait une tête de plus que moi. Or, le jeu s'est dit, ah oui, effectivement, il y a mismatch. Et là, André Drummond est parti au pute. Du coup, lui, J.R. Smith, se retrouve tout seul. Donc là, mes coéquipiers se disent, bah, t'es audule. Tu te défends sur Kevin Love, ok, mais il faudrait que tu te défends sur lui aussi. Donc là, je couds trop loin parce que moi, qu'est-ce que je fais ? Je garde mon gars. Je le quitte pas. Moi, je garde. Et là, André se dit, ah oui, je dois garder lui. Mais là, c'est trop tard. Il tire. Et je me prends une mauvaise note alors que moi, je suis à ma place. C'était pas bien. Ça, c'est des petites choses qu'il mérite avec le jeu de temps en temps, là. Qu'est-ce que tu veux, toi. Alors là, je pense qu'il y a un petit peu bourrage de sa part. Tu veux que je te prenne un un contre-un, c'est ça ? Oh, mais Thierry, tu n'avais plus qu'à shooter. Je me suis pris une mauvaise note parce que j'ai gardé trop le ballon, non ? J'ai pas eu le temps de voir. Peut-être que je vais faire le match à l'analyse cette fois-ci, juste pour me fixer le challenge de ne pas perdre de ballon. Oui ! Putain, c'est ce démarrage qui m'a mis. Bon, là, c'était mérité, la mauvaise note, hein, parce qu'il m'a complètement caramélisé. Il est complètement choco, ce Pepito. Tu ne pars jamais du bon côté, toi. Oh, il ne le met pas. J'ai un peu du mal à créer mon jeu, là. Il y a un petit peu de mal. On va aller voir une autre question des jeux par Ballybux qui me dit « Tu conseilles de jouer à la manette ou au clavier slash souris ? » Manette, ne cherchez pas à comprendre. Je sais qu'il y a des gens, des fois, qui arrivent à jouer au clavier. Il y a une des personnes qui est sur le Discord. Je crois que c'est Orgon, qui, à un moment donné, a eu un problème avec sa manette et qui a joué au clavier, qui s'en est bien sorti, mais il a du niveau de jeu. Il maîtrise le bonhomme. Mais sinon, oui, complètement manette. C'est un jeu qui est fait pour la manette. N'essayez pas autre chose. Ah, j'ai cru que l'ordinateur m'en sortait déjà, disons. Allez, il en a mis un. On a combien ? On a 11 points d'équerre. C'est pas mal. Oh, merde, je me suis fait avoir. Oh, putain. Alors, autant, attaque, je maîtrise très bien aujourd'hui. Alors, en défense, par contre, je suis complètement absent, quoi. Je suis là, si tu veux. Ouf, putain, je l'ai défoncé. Là, je pensais vraiment qu'il allait avoir faux offensif de ma part. L'ordi a été sympa, j'ai l'impression. Et là, vous entendez un camion de nettoyage qui passe dans ma rue. C'est super. Alors là, c'est bien que j'ai fait faire sa troisième fois à Tristan Thompson parce que du coup, il est obligé d'aller sur le banc, sinon il va sortir trop vite du jeu. Euh, ouais, c'était pas du tout ça. Ok. Non, mais ok. C'était l'action random du jour. Oh, putain, mais foutez-moi la paix avec vos écrans, là. Ah ! Ok, je l'ai pas eu. Les gars, c'est pas ce que j'appelle une contre-attaque, ça. Mais, mais putain ! Mais pousse-toi, crouglanve ! Allez, voilà. Voilà, un ballon perdu. Donc, j'avais dit que je voulais zéro ballon perdu, c'est mort. Merci à Steve Blake qui m'a fait un écran qui est venu me gêner. J'ai essayé de le contourner, en fait, pour ne pas lui rentrer dedans, pour ne pas perdre le ballon. Et au final, je me suis retrouvé à marcher dehors. Mais bon, j'aurais tenu... J'ai passé tout un quart-temps, ça perd de la balle. Je trouve que c'est relativement mieux que la dernière fois. Ok, là, qu'est-ce qu'il fait, là ? Ok, là, je suis tout seul. Je peux y aller, tranquillou. Bon, il s'est bien rattrapé avec, ça passe décisive. Ça va, ça va, ça va. Voilà, je voulais tenter de faire un épisode sans ballon perdu, mais c'est déjà mort. Putain, mais comme il nous défonce en un contre un, c'est ouf, quoi. Oh, toi, là-bas, t'es bien, là. Putain. Si t'avais pas mangé des modes de beurre avant le match, on en aurait pas été, là, mon gars. Parce qu'il avait attrapé le ballon, puis il l'a relâché, quoi. Allez, deux balles ont perdu. Ah, du coup, il demande un tamor pour qu'on puisse enlever le beurre des mains. Alors, André Drummond qui torne à 59% au tir cette saison, c'est merveilleux. 66% d'André Jordan, c'est ouf. Le mec ne rate jamais le panier. Allez, 4 minutes à jouer avant la mi-temps. Je vais faire comme la dernière fois, du coup, parce que si j'avais été à zéro ballon perdu, j'aurais fait le match en entier, juste pour voir si je pouvais faire un match entier sans perdre de balle. Mais là, du coup, comme c'est fait, je vais simuler le match. Allez, l'arbitre fait cadeau de faute. Apparemment, c'est à la mode de faire des cadeaux de faute avec les gens de cette année. Oh, ça travaille. Ok, il y a Erwin qui rentre à l'un de ses plans, mais n'importe quoi. Allez, cette fois-ci, tu l'attrapes. Ok, très bien. Alors qu'on m'accuse, c'est moi qui fais des mauvaises passes, là. Bien, je vais lui piquer le ballon, j'ai pas eu le temps. Et voilà, j'ai encore pas pris le rebond. Est-ce que je lui refais la passe ou pas ? Oh là, t'es bousculé, mais c'est horrible. M'en fout, j'y vais. Bon, j'ai tenté un peu la force, ce qui n'est pas mon attribut principal, j'ai envie de dire. Mathieu Delavedova qui a peur de moi. Ah, je suis seul, je suis seul, je suis seul. Je suis plus seul, c'est trop tard. Là, je suis seul. Et je le mets pas. Bon, ok. Autant, j'ai fait une très bonne première carte, en l'autant, le deuxième n'est pas du tout favorable. Oh là là, mais comme il nous défonce en un contre un. Faute flagrante, carrément. Alors, faute flagrante, s'il en prend une deuxième, il sort. Ou s'il prend une faute technique, il sort. Il n'y a pas de... Voilà, c'est un acte dangereux. Donc là, ils vont avoir deux lancers francs pour eux, et ils récupèrent la possession de la balle après. Il met le premier. Il ne met pas le deuxième, et il récupère la balle. Il ne faut pas faire les fautes flagrantes. C'est les fautes anti-sportives, on va dire, les actes dangereux. Une faute technique, c'est quand on... C'est langage grossier, ou quand on discute trop avec l'arbitre. Faute technique. Deuxième faute technique, eh bien, tu rentres chez Mémé. Ok, super défense, mec. André, tu n'es pas avec moi aujourd'hui, niveau défense. Qu'est-ce que c'est, toi ? Hop, j'accélère. Comment j'étais floué. Vas-y, Aaron, vas-y, Aaron. Ouh, 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 ouh. Aaron, qui est ultra vénère aujourd'hui. Je pense qu'il en a marre qu'on se moque de lui. Le hashtag merci Aaron l'a saoulé, je pense. C'est comme ça que je motive les joueurs, c'est à la Jordan, en les énervant. Là, je défends. Vous ne pouvez pas dire que je défends pas. Oh, non, fais gaffe, fais gaffe. Il l'a assassiné, quoi. C'est bon, le match commence à devenir un peu physique. Là, il y a du muscle, il y a de la sueur, il y a du frottement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ah, j'ai cru qu'il me faisait sortir. Eh, beaucoup de temps de jeu pour Théodule, là. Il n'y a pas de... Puis six passes décisives, franchement, pour un joueur qui n'est pas la star de l'équipe, c'est pas mal. Je ne me suis pas bien fait comprendre, je crois. Ouh là ! J'ai l'impression que là, c'est une action, une faute. Les nerfs sont en train de monter de chaque côté. Yes, Aaron. Mais on a du magic Aaron aujourd'hui, je suis désolé, mais... Du macaron. Il est où ? Aaron Baines. Deuxième meilleur marqueur de l'équipe. Bien classé au niveau du rebond. Ça va. Et moi, Théodule, je suis le meilleur passeur. Je suis le meilleur passeur du match. Aller, il est premier, là, à la passe. Je suis le premier en ballon perdu, aussi. À l'ancienne. Et... Oui ! Merci, Aaron. Bon, toi, j'aimerais bien te piquer là-bas. Oh, je suis en train de lui mettre la grosse pression, là. Je m'en fous de ton écran. Regarde, je le contourne comme ça. Qu'est-ce que tu as à faire ? Merde ! Oh, putain ! Oh, j'avais tout donné, là. En défense, j'avais absolument tout donné. Ça va être la fin de la mi-temps. On mène de 9 points seulement. Donc, je vais simuler le match. Et vous voyez, là, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, il n'y a pas 11 points d'écart minimum. Donc, je n'aurai absolument aucun crédit virtuel. Je n'aurai que ceux que j'ai amassés tout au long du match, c'est-à-dire les quelques points que j'ai grappillés. Alors, allons voir. On a gagné. On a gagné 89 à 65. Incroyable. Et Théodule finit avec 9 points, 1 rebond, 9 passes décisives, 0 interception, supérieur, et un ballon perdu de plus. Le jeu me troll. Quand j'ai fini le match et que je ne joue pas, le jeu me troll et me rajoute des ballons perdus. C'est très sympa. Je te remercie, jeu. Et à mon avis, maintenant, nous allons voir une nouvelle cinématique. Et on se retrouve juste après. Yo, Freak, what's up, what's up, what's up, what's up? We see you. Yo, yo. What up? Basquiat, let's go. Got that R for y'all, that real spit. Uh. They call me Basquiat, the Harlem's ain't my pockets full of fat knots, making all the ladies drop, paint me street corners green, my bank knows the Califilic scene, half man, half amazing. Hope you send me out the demigog. Halo crown with the dollar sign, got on pulpit, again on sale to a brand designs. Call me Focus, before the Basquiat, the streets is hopeless. I'm at Harlem's ain't painting pictures, making new colors, still a banking after two figures. We call me Basquiat, pockets full of fat knots, dust till dawn, your boy makes the street pop, got it all locked, party don't stop, make it hot, love it when the buddies bounce when they don't stop. Basquiat, I got hundred seven seas, making waves till the world goes to me. Basquiat, I'm going deep, I dive in the heights, get up in the end creed. I'm all my hustling grind, I'm all about my money, no time for playing games when the game ain't funny. Okay, yo, he's nice, what's his name? Hey, he goes by the name Basquiat, yo. Basquiat puts game down on them bars, yo, I'm telling you. Hey, we record a nice mixtape, hey, do a nice video, get some honeys up in there dancing. Hey, we can build a franchise around this, yo. Hey, who want us to do a deal, freak? What you mean by us, Vic? I mean us, as in you and me, me and you, putting some serious skrilla behind this and... put me on, man. I'm Basquiat. What? You heard me. I'm Basquiat. That's me. That's you? Yeah, 100. Okay, you nice with it. What? Yeah. Wow, okay. Thanks, man. Basquiat. Yo, we don't need no major label to make this happen, man. And in the end, we reap all the benefits. Think about it. I know what you're thinking. I know it's we passed Colonel Young Park, too. Yo, Coach Judy was the best. I remember when she took us from park to park so we could play ball. And she taught us how to be comfortable in places other than the courts and the projects. Word, word. Yo, Coach Judy would have us shoot hundreds of jumpers all over the court with both hands. And you caught on to the ambidextrous thing real fast, though. All right, but you were a beast with the hops. You were like 13, 5, 6, and could reverse dunk with two hands. Come on, man. What? Yeah, you used to bug all the older dudes out on the court. Yep. You know? Oh, good times, man. Good times. What's wrong, V? It's nothing, man. It's silly, really. Come on, Vic. Fess up. I'm just thinking about how fortunate you are. You know, how blessed you are. You grew up with a mom's aunt and a dad. Both parents. Your family treated me like family when my dad died in Greenhaven in his ninth year on his 40-year bed. You remember that? Yeah. And I turned around. My mom's died from that flu. What? That sick parting gift my dad left my mom's? Oh, I feel you, Vic. What? It's all right, man. You know, your mom's and pops are good people. You know, may they rest in power. So you're going to patronize me now? Yeah? You're going to pity the little boy whose worthless, low-budget parents died from AIDS? Is that what you're going to do? Yo, don't pity me, all right? And don't play me, neither. As a matter of fact, go play the lottery. Because, hey, you never know. Your chances might be better. Yo, Vic, 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 Vic. What are you doing right now? You got everything, don't you, Freak? What do I have? Nothing. Man, I ain't got nothing. You, you won't even, you won't even, your cheap butt won't even front me. The squirrel I need to back. A Basquiat mixtape, yo. Wow. And on top of that, I get banned from traveling with the team. I get banned from the locker rooms. I get banned from the arena. But why would you let them do this to your best friend, man? What kind of friend are you? Vic, you being serious right now. You're serious. Yo, you sound like you on some Welch's sour grape right now, man. You jelly. I ain't jealous of you, Freak. You sure, man? Because I don't know what you call this little tirade. It spreads like some Welch's grape jelly. Are you jealous? Like I said, I ain't jealous of you, Freak. As a matter of fact, I think you are jealous of me. Hell yeah, that's right. I think you jealous of the way that I'm laying it down with these hottie hotties on Instagram while you stuck at home with your one blazing beauty. Yeah, that's right. That's right. Yeah, that's right. Yeah, don't get heated because you went behind my back to get at Yvette. And she turned you down, B. Hmm? Oh, what's wrong, Basquiatz? Yeah, that's right. Look at you. Out there drowning in the middle of a wack lake without a lifesaver. Brother, real talk. Mm-hmm. You know how I get. All right, I was feeling a little friendly. I got a little loose with it. No. Oh, yeah, yeah, yeah. I was just up and out. You know me, man. Save that riff for Heathcliff. Yvette told me all about it. I kept it on a low-low. See if he ever was going to mention it. You did it. You broke the code, B. One never steps to his boy's boo even after they break up. But you broke the code. And you know you did. But you know what? It's still all love here. But it's you who chooses this life in these streets. You know, you want to get on Instagram, on Facebook, on Twitter, on Tinder. Trying to chase these thirsty tens. Yeah, use my name as a coupon. Reel them all in. Hey, sweet thing. Hey, sweetie pie. Hey, shawty. You know I'm a F-O-F. A friend of freak. And then when they husbands and boyfriends start coming after you and you want to play the macho man role, start throwing hands, scrapping, and fighting, who's the one that has to bail you out of jail? Huh? Who's the one that has to pay these lawyers in six-figure settlements? Huh? Me! Not you. Oh, no, not you, Vic. And then when you want to throw these lavish parties without consulting me, who's the one stuck with the bill, Vic? Huh? Me! Not you, but me! I have hit you off in the past ten months with a quarter of a million dollars, Vic. A quarter of a million dollars! That's a lot of money! I don't mind you eating, but when you bring the glutton, and the glutton off my plate, and my food! Love is love, but I'm keeping it ten times ten with you right now, Vic. One hundred! As usual! One hundred! One hundred! You right. You right, freak. You've been carrying me for a long time. And I've been a burden and a hindrance to you. And I'm sorry. I thank you for your generosity of finance. I thank you for your generosity of friendship. I thank you for your generosity of spirit. You know what? It's all good, my brother. But you owe me. Oh, you? Yeah, you owe me. Yeah, how you figure that out? Big time. Uh-huh. How? How? Dirt, bike, don. Remember him? Dude who was robbing everybody in the towers? Big, I thought we was never, ever going to talk about that. Oh. You thought wrong, homie. Oh. I remember it like it was yesterday. Remember when we were on the stairwell in the building? Remember that? We had just brought our sheepskin coach from Delancey Street, our senior year of high school. You were the hottest prospect in the country. And Donnie's jealous, but man, he had it out for you and me. But more so you, freak. More so you. Remember when he saw our brand new fresh sheepskin coach? Oh, dude lost his mind. He ran up on you and told you to run it. Oh, man. He wanted your coat. Yo, no, big, big. Oh, he wanted it so bad. Big, no, we were fighting, all right? We were fighting. Okay? Then he reached in this coat. And when he pulled, we struggled, man. Yeah. And when he pulled back, he fell down stairwell by himself and cracked his head in two. Oh, man. Calm down. Calm down. Yo, it's all good. It's all good, fam. I was there. Remember that? I was there. I saw the whole thing. Just like you said, everything happened so fast. You know, you was working off of adrenaline and pure instinct. I know you didn't try and do it. I know you didn't try and do it, man. Yeah. Anyway, I took care of all the loose ends when you ran down the flight of steps. Left me holding the bag. Yeah. So your secret is safe from me, Frank. Has been and always will be. Safe from that same morality clause that you threw in my face when I was banned from your NBA life. So next time you want to talk about food, remember, when Dirt Bike Donnie looked at you like food, who was it that saved the day? Me! It was me! Victor Van Leer, who cleaned your dirty plate for you! You're a clean freak. You're clean it in the Board of Health because of who? Because of me! You got all this because of me! And don't you ever forget that! I just thought of something so funny. And you're going to get a kick out of this. You're going to get a kick out of this. You're going to get a kick out of this. I need you to ask you for one more favor. Yeah, that's hilarious, bruh. That's hilarious. Hey! Hey! It might be the last favor I ever ask of you, but you got to admit that's what it's for. Yeah, of course. Anything for a F.O.F. Oh! Hey! Says the NBA megastar, his voice dripping with the sarcasm. Hey! Yo! Peep this. Let me borrow this here ride, man. Come on, come on. It's not like you're going to miss it. It's just going to sit in your Tribeca garage next to your Aston Martin and your Lambo, and we both know they're collecting dust. How many whips you got anyway? Man, come on. Yeah, you're right. I don't even want to know. Yo, this ride is for sure an aphrodisiac for all the hottie hots. Man, we living the life, man. My main man, Frequency Vibrations. We for sure living the dream. I need this back at the end of the season, and the same condition. Repeat. Same condition. Same condition. That I lent it to you. Mm-hmm. Pristine, Vic. I know what that word means. Hey. I won't let you down, man. I'm going to treat this ride like one of my own hottie hots. No. No? No, you not. Not in this car. You not. No. All right, man. I won't let you down, okay? I will change my ways. I promise. Yo, you hungry? I'm hungry, man. Let's go get something to eat. Let's get some grub. What do you say? What do you say? You wild. 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 ... ... ... Freak, I didn't expect you to be here. Coach let practice out early. Hmm. You okay? What's going on? Same all, same all. Hmm. Wow, your shoulders are really tight. Are they stressing you out again? Yeah. Well, you know you always got me, right? I'm always gonna be here. Baby, I'm your ride or die. And as quiet as it's kept, you and I are the real teen freak. Of course. Where to my mom's? I never had this feeling with any other woman in my life. And she gave me a different feeling, which was something I fell in love with. I never asked her to be my girlfriend. It just became that. You could tell when we started falling, like, I get a text message and she's like, huh? Who is that? And it's just like, oh, so we worried now. Oh, so no more of that? All right. You know what I mean? So that's how I came to agreement. What's different about Yvette? Well, when you could teach me something or give me knowledge about anything, I'm already attracted to you as a person. I love learning and she was very intellectual and she's very strong woman. And in this life, I need a strong woman. And so, we're here in this gymnasium. And I'd like to say that this film between Théodule and Yvette, it's, very far, the best film in the game. Because it really shows the duality between the two and why they're friends. And all that. And here, what I'm saying, I don't see it yet, but I know it because I saw it in the success of the block. Freak and Théodule were elected rookie of the month. Is that not good? With 13 points and 7 passes décisives on the season, he was elected rookie of the month, it's to be the best debutant of the month. I don't know which month it is. I think it's March or something like that. So, it was a new episode of Théodule Mercury with Aaron Banks quality. I have to say, I changed the room for Théodule to be a bit more presentable. Oof. I've put it in the panier. So, I thank you again for the series. N'hésitez not to ask questions or join the Discord. that allows you to communicate with us and play together. Of course, you'll find all these links, whether it's Twitter, Facebook, Twitch or Discord, in the description of the video. Again, thank you. Thank you very much for watching. I think it's not going to be the last episode, if I'm not mistaken. The match 7-8 against the Chicago Bulls. I think it's the last match before the playoffs. So, it's the last match of the season for Théodule. I'm giving you a big kiss. I'm gonna be the last one for you. To be continued. And see you next week. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Y'a des blagues et pas mal de cacau. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Je vais faire une cédicte